Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de paroles. On a la chance d'avoir sur le plateau Rasha Mouzdikoudine, bonjour. Bonjour. Et maître Dugoujon, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de clarifier la situation, de comprendre un peu mieux ce qui va se jouer aujourd'hui au tribunal administratif. Alors Rasha, vous êtes habitué maintenant de ce plateau depuis que vous avez commencé votre combat. Vous aviez dit très tôt que vous vouliez aller en justice. On y est puisque la convocation, c'est tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer en réalité ? Alors ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a plusieurs actions en cours. D'abord, on abordera le sujet de la mise en demeure collective pour lequel on a justement confié cette mission-là à maître Dugoujon. Donc il y a 240 personnes qui sont représentées dans le cadre de cette maison-demeure collective. Ensuite, il y a un procès au civil qui aura lieu aussi au courant décembre. Et là, aujourd'hui, le référé Liberté. Donc il y a tellement de choses qui se sont passées. Nous avons créé la page Facebook justement de l'association Maïtassoif pour tenir au courant la population sur les différentes actions. Mais la page Facebook, elle existe depuis un petit moment ? Non, 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 elle vient d'être créée il y a une semaine. Et bien, vous aviez une autre page avant ? C'est la page Facebook l'eau à Maïtassoif. Mais la page Facebook Maïtassoif, c'est vraiment la page Facebook de l'association qui fait remonter toutes les doléances de la population. Voilà, donc on a reçu par exemple plusieurs plaintes concernant la non-clarité des documents demandés pour la distribution de l'eau. Les personnes en situation de handicap qui nous ont signalé ne pas avoir la possibilité physiquement d'aller chercher l'eau parce qu'il faut patienter, il faut avoir le temps, etc. de le faire. Les personnes qui travaillent, donc la page Facebook aussi, c'est un moyen, aussi un outil de communication afin de pouvoir faire prendre conscience aux différents pouvoirs qui sont en place, que ce soit l'État ou les communes, des difficultés réelles qui sont sur le terrain. Notamment, il y a des gens qui nous ont remonté le fait qu'elles ont remarqué dans plusieurs doucas la vente de marques d'eau. Et ce sont des marques qui ne sont que distribuées, mais pas disponibles dans les magasins. Donc, on se pose aussi des questions. Donc, on a mis l'information qu'il faut saisir à la DGCCRF en cas justement d'anomalies constatées, non-affichage des prix dans les doucas, etc. Donc, cette page, tous les jours, il y a au moins quatre ou cinq postes. Donc, ça va très vite. On a aussi pour l'association une adresse mail, contacte-maillot-assoir.fr. Et à travers cette adresse mail-là, la population peut nous contacter en cas de résection de factures, par exemple, disproportionnées par rapport à leur consommation. Hier, par exemple, nous avons reçu une facture de 16 000 euros et la personne était très inquiète. Et nous, de toute façon, la consigne que nous donnons... Qui a reçu une facture de 16 000 ? Un administré ? Oui, un administré qui m'a appelé vraiment affolée hier et qui demandait quoi faire, en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas la mention prise en charge de l'État, par l'État, sur leur facture. Il y a les montants qui ont disparu. Il y a des factures qui arrivent à 50 000 euros, à 16 000 euros. Donc nous, on se pose des questions et on dit de toute façon aux gens de ne pas payer, de contacter l'ESMA. On est toujours dans une démarche, en fait, d'information, de communication, d'essai, qui est quand même un dialogue qui soit là. Mais en étant conscient qu'il faut quand même respecter une procédure juridique qui est là afin de sécuriser juridiquement la démarche et pouvoir notamment saisir le médiateur de l'eau ou aller devant le tribunal s'il le faut. Parce qu'il ne faut pas que la population se dise, accepte, être résilient, ça veut dire ne rien faire. On peut être résilient face à la crise, garder son calme, etc., garder une attitude citoyenne. Mais on a quand même des leviers juridiques qui existent, d'où le référé-liberté de tout à l'heure. Mais il faut quand même être conscient de cela et utiliser tous ces leviers qui existent aujourd'hui. Alors maître Dugoujon, un référé-liberté, c'est quoi ? Et qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure au tribunal administratif ? Oui, donc le référé-liberté, en fait, c'est une procédure d'extrême urgence, puisque le tribunal statue en 48 heures. La condition pour que ce soit recevable, c'est qu'il faut que ce soit une action urgente. Il faut qu'il y ait une atteinte aussi à une liberté fondamentale, à des droits fondamentaux reconnus par les lois et la Constitution. Et on demande, que demande-t-on au tribunal ? On lui demande de prendre des mesures, en général des injonctions, on appelle ça, contre l'administration, en l'espèce, là c'est le préfet de Mayotte, contre l'administration qui ne respecte pas les droits ou les libertés fondamentaux des personnes. C'est ça la procédure de référé-liberté. En termes de quoi, finalement ? Qu'on comprenne bien, parce que le préfet ne fait aujourd'hui que pallier les manquements du syndicat des eaux, parce qu'en réalité, le préfet, ce n'est pas lui qui a la compétence de fournir de l'eau à la population, c'est le syndicat des eaux. Oui, là-dessus, vous avez raison. Comme d'ailleurs le ministre, M. Vigier, l'avait rappelé quand il était venu, l'État n'est pas juridiquement responsable de l'organisation du service public d'eau potable, ce sont les collectivités territoriales qui, à Mayotte, sont regroupées dans un syndicat intercommunal. On déléguait cette compétence aux syndicats qu'ils ont créés. Les eaux de Mayotte, effectivement. Pour autant, l'obligation de fournir de l'eau à la population, ça vient de directives européennes, ça vient de tout un tas de textes qui sont à la charge de l'État. Donc c'est l'État, après, dans son organisation administrative, soit qui s'en occupe lui-même, soit qui fait que les communes, les intercommunalités gèrent cette compétence. Donc ils gardent quand même, en dernier mot, une responsabilité sur l'organisation du service. Nous, les dysfonctionnements qui sont pointés dans le référé liberté, ils sont très nombreux. En fait, on a reconstitué dans cette procédure tous les errements qu'on a pu constater des administrations. Il n'y a pas que la préfecture, mais quand même depuis à peu près 2017, où on sait qu'un jour ou l'autre, quand il y aura une pluviométrie plus faible, vu l'augmentation très forte de la population, etc., vu le nombre de personnes estimées à Mayotte, on sait qu'il y aura une crise depuis très longtemps. Et ce qu'on critique, en fait, c'est de ne pas avoir anticipé cette crise. Mais le gouvernement a anticipé. Il y a eu des plans hauts signés par Annick Gérardin, avec le président Bavi, à l'époque, du syndicat des eaux, puisque c'était lui qui en était le responsable à l'époque. Donc il y a eu des millions qui ont été mis sur la table pour faire un certain nombre de choses. L'État a donné les moyens à celui qui avait la responsabilité de faire les choses. Elles n'ont pas été faites ou elles n'ont été faites qu'en partie. Et je suis bien d'accord avec vous. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi s'en prendre à l'État aujourd'hui, qui essaye de faire à peu près ce qu'il peut pour nous fournir de l'eau ? Oui, on s'en prend juridiquement. C'est quelque chose qui est organisé par l'État. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas au syndicat des eaux, qui clairement se moque du monde ? Parce qu'en plus, derrière, le syndicat des eaux ne communique pas. Il envoie la SMAE annoncer les mauvaises nouvelles. Eux, on ne les voit jamais. Non, mais il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Moi, je suis là aujourd'hui pour deux actions. On a notre démarche auprès de la SMAE, à qui nous venons de notifier une mise en demeure. Une mise en demeure, pourquoi ? Alors, la mise en demeure contre la SMAE, c'est une mise en demeure qui porte sur deux choses. Déjà, on lui rappelle tous les manquements et le fait que l'eau qui est distribuée n'est absolument pas conforme. Je rappelle qu'il y a une directive européenne de 2020, des textes français de 2022, loi codifiée au Code de la santé publique, qui impose la délivrance d'eau potable quotidiennement à toutes les personnes, en quantité suffisante pour boire, pour faire ses affaires, sa cuisine, son ménage, etc. A peu près 100 litres par jour et par personne. C'est l'obligation de délivrer de l'eau qui soit potable, qu'on puisse boire directement. Bref, tout un tas d'obligations qui ne sont absolument pas respectées. Donc, l'objet de la mise en demeure de la SMAE, c'est de lui rappeler tous ces textes, ces manquements, et de lui demander deux choses. Premièrement, pour les requérants, les 241 personnes avec qui nous avons saisi la SMAE, c'est d'organiser des délivrances de bouteilles d'eau quotidiennement, tant qu'ils ne seront pas capables de respecter leurs obligations. Bon, ça paraît peut-être compliqué, mais c'est la loi qui prévoit cette obligation de délivrer de l'eau potable. Première chose qu'on demande. Deuxième chose, c'est d'arrêter de facturer l'eau tant que l'eau qui est délivrée n'est pas conforme à la réglementation. Parce que moi, si vous voulez, j'ai entendu l'État qui dit « ne vous inquiétez pas, on va prendre en charge ces factures ». Moi, je suis contribuable de l'État de l'Ottawa, je ne trouve pas tellement normal de devoir payer des factures d'eau à la SMAE pour une eau qui n'est pas potable, qui n'est pas conforme à la réglementation. Et en plus, quand on voit le prix, on a fait des petits calculs, parce que moi, je suis avocat à La Réunion. On a comparé le prix de l'eau qui a augmenté ici récemment. On est à plus de 7 euros le mètre cube ici à Mayotte. À La Réunion, on est à 2,20 euros, il me semble, le mètre cube. On est près de 3 fois moins cher le mètre cube à La Réunion pour une eau. Bon, on a moins de problèmes de pluviométrie, OK, mais pour une eau qui est délivrée en continu, qui est potable. Oui, moi, je bois l'eau au minet tous les jours depuis 15 ans. Je n'ai jamais eu de souci. On est quand même sur des choses qui sont assez incroyables. Et je trouve personnellement, bon, c'est bien que l'État réagisse, puisqu'en dernier lieu, soit on laisse les gens brûlire, soit c'est l'État qui intervient un peu dans une forme d'aide humanitaire pour moi. Mais juridiquement, ce n'est pas normalement à lui de le faire, effectivement. Donc, la SMAE, on la met en demeure pour que, eh bien, elle remplisse ses obligations, elle en prenne connaissance. Et après, il y a des contentieux sans doute civils qui suivront. Les personnes verront bien si elle force la démarche. Je reviens ensuite à ce que je disais sur le référé liberté. Vous me demandez pourquoi est-ce qu'on s'en prend l'État. Finalement, il organise ce qu'il peut. Bon, ce qu'il peut, c'est mieux que rien. On est d'accord. C'est mieux que des gens ne cèdent de soif à Mayotte. Et puis, c'est mieux qu'au début, c'est-à-dire la semi-guerre quand les citernes arrivaient dans les quartiers puisqu'il n'y avait vraiment pas d'eau au robinet. Tout à fait. Après, nous, ce qu'on reproche à l'État dans cette affaire, moi, je suis au tribunal administratif, mais c'est d'autres avocats d'ailleurs de Montpellier qui ont lancé la procédure de référé liberté. Ce qu'on reproche, en fait, c'est de ne pas avoir mis en œuvre les mesures en amont. Il y a tout un tas de travaux, etc. qui auraient pu être faits. Et surtout, aujourd'hui, ce qui manque, à mon avis, cruellement, c'est un plan hors sec au potable. La réglementation impose depuis la fin de l'année 2020 pour tous les départements français, y compris Mayotte, ça s'applique à un département français comme tous les autres, le 101ème, d'avoir un plan hors sec au potable. C'est quoi un plan hors sec au potable ? C'est des mesures d'urgence, des mesures de sauvegarde de la population lorsqu'on est face à une crise grave. Je pense qu'on est exactement dans cette situation. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas tellement, visiblement, de plan hors sec au potable pris par la préfecture. Alors que vous le disiez, depuis 2017, on sait qu'il y a des soucis et que ça va arriver puisque les travaux n'ont pas été faits. La troisième retenue collinaire pour des problèmes de foncier, visiblement, tout ça n'a pas été fait. Donc on sait qu'on arrive droit vers une crise et on ne prend pas le plan hors sec, qui est plan hors sec au potable ou aux tempêtes, etc. C'est des plans qui sont faits pour assurer la sauvegarde de la population dans l'urgence, pour voir à ses besoins immédiats. Tout ça n'a pas été mis en oeuvre. Donc nous, dans le référé liberté, on demande au préfet de publier son plan hors sec au potable et de le mettre en oeuvre et de faire tout ce qui est en ses pouvoirs pour arriver à un objectif de pouvoir délivrer à peu près 100 litres d'eau potable par jour et par homme à la population. Ça, c'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Mais pour pouvoir tenir cet objectif, il faudrait déjà savoir combien on est à Mayotte. Voilà, ça fait partie des choses qu'on recense dans les obligations pour mettre en place le plan hors sec. C'est de faire une estimation plus sincère de la population parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des estimations, mais personne n'est capable de dire à quelques dizaines de milliers de près combien de personnes habitent ici. Et c'est un problème lorsqu'on doit assurer la délivrance de l'eau, avec notamment les raccordements aussi sauvages qu'on constate sur le réseau et qui nuisent à toute la population. Rajah Mouzikoudine, 240 personnes qui se joignent à une démarche collective que vous aviez annoncée sur quand même, on va dire, un nombre d'habitants qu'on peut estimer autour de 400 000 personnes. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien par rapport au fait que depuis 2016, je me souviens, les premières coupures et il n'y a pas eu d'action. Moi même, j'ai attendu et je le dis tout le temps au journal. Je le regrette d'avoir attendu aussi longtemps parce qu'on a ma famille et moi, on a toujours subi très drastiquement les différentes coupures. Parce qu'on s'était au sud, on habite au sud. Maintenant, c'est partout, on habite à Petitère et 240, c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça, déjà, ça permet de donner l'exemple aussi. Les gens, en fait, on n'est pas habitués aux procédures juridiques à Mayotte. On n'est pas habitués, on n'est pas à un territoire procéduré. C'est vrai. Voilà, pas du tout. Quand on a un problème, on essaie surtout de voir avec le chef du village, de trouver des solutions. Sauf que nous, Association Mayotte Assov, ce qu'on veut attirer l'attention de la population, de dire, attention, quand on est dans des problématiques vitales concernant l'eau, dans des problématiques avec un enjeu social, économique, sanitaire, comme concernant les fonctionnements des différents services publics dans tous les secteurs, d'accord, on ne peut pas juste faire une réunion de village, on ne peut pas juste se retrouver entre voisins pour discuter de ces problématiques-là, de demander une aide de dépannage de quelques jours, comme on l'a fait depuis 2016 avec l'eau. 2016 avec l'eau, quand moi, ça m'est arrivé, je suis partie chez ma belle-maman, je suis partie chez les voisins. Or que je pense que si depuis 2016, on avait entamé ces actions-là, peut-être que ça aurait... Parce que quand on parle de responsabilité, nous, en tant qu'administrés, on a cette responsabilité aussi de veiller à ce que la loi soit respectée. On est sur un département français. Du coup, j'attire vraiment tous les jours où nous sensibilisons la population sur cela. Il faut absolument à chaque fois interpeller les pouvoirs publics en place. C'est aussi le rôle de la page Facebook qui est là. Nous tagons la préfecture, nous tagons l'ARS, nous tagons les différentes mairies. On va faire aussi, d'ailleurs, d'ici demain, une autre publication sur ça. Comme j'ai donné l'exemple de distribution d'eau, la distribution d'eau, les gens ne vont pas se plaindre dans les mairies. Ils ne disent pas stop, s'ils vont, on n'a pas nos bouteilles, on doit les transporter jusqu'à la maison. 77% de la population en situation de pauvreté, ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent avec moins de 2 euros par jour. Est-ce que cette personne-là a la capacité déjà de payer un taxi, d'aller chercher son pack d'eau ? Non, mais on est bien d'accord avec ça. Et les points de distribution, moi, je donne la commune de l'Abattoir, par exemple. Nous, ça fait depuis lundi, on essaie d'aller chercher nos 2 packs d'eau, mon mari et moi. C'est impossible. C'est impossible d'aller chercher parce qu'il faut poser des RTT. Si on y va juste avant d'aller au travail, on nous dit qu'il faut faire la queue. Il faut faire la queue. C'est 100 personnes minimum qui attendent depuis 7h ou 6h30 du matin. Donc, comment c'est possible ? Et nous avons toujours demandé à la préfecture de dématérialiser le suivi et de décloisonner les points de retrait. Et on a toujours payé de réponses. Et ça fait partie de nos demandes dans le référent. Maître Dugoujon ou Racha, je ne sais pas qui va répondre, mais qui paye finalement la procédure ? Parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes un avocat à la Réunion. Vous êtes d'ailleurs habitué de Mayotte. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Vous ne travaillez pas gratuitement, n'est-ce pas ? Effectivement. C'est normal. C'est normal, comme beaucoup de personnes. Ceux qui payent la procédure, ce sont les membres du collectif qui sont joints à la mise en demeure. En fait, c'est une procédure gratuite. Nous avons fait appel à... En fait, on travaille toujours en collaboration avec d'autres associations, etc. Et j'ai eu la chance de tomber sur l'association Notre Affaire à tous, qui a une avocate, plusieurs avocats, et qui vont intervenir gratuitement tout au long de la procédure. C'est-à-dire que c'est 0 euro pour la population. C'est une procédure gratuite. Et si on gagne, et nous espérons que nous gagnerons, dont les résultats bénéficieront à toute la population. Mais vraiment. Donc, on a pu avoir cette collaboration-là. Et j'en profite pour remercier l'association Notre Affaire à tous, qui aussi ira nous assurer que s'il le faut, on ira jusque devant le Conseil d'État, qui est le dernier recours, au cas où on n'a pas gain de cause dès la première instance. Qui a lieu aujourd'hui. Oui. Dans les deux cas. Et pour le référé liberté et pour... Les deux procédures sont audiencées aujourd'hui. Non, il y a juste le référé liberté pour la procédure civile contre la SMAE. Normalement, c'est fin décembre. On communiquera. Parce que, en fait, concernant la procédure référé liberté, comment elle concerne toute la population, on a pris la liberté de médiatiser, etc. Vu que c'est une procédure gratuite. Concernant la procédure civile, pour raison de respect, de protection de la vie privée, parce que, comme je dis, elle dirait juridique à respecter. Mais en tant que présidente de l'association Maïta Soif, j'ai choisi de médiatiser ma propre affaire au niveau civil pour donner, pour montrer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur, que peu importe ce que ça donnera, c'est pour nos enfants, il faut le faire. Il faut montrer l'exemple à nos enfants. Donc, si ceux qui nous écoutent ce matin ont envie, eux aussi, de s'inscrire dans la procédure, ils font comment ? Ils nous contactent ? Ils vous sollicitent via la page Facebook, un message privé ? Oui, oui, ils peuvent nous envoyer ça. Vous redonnez le nom de la page Facebook ? Maïta Soif. Maïta Soif, sur Facebook, message privé. Et puis ensuite, vous reprenez contact. Oui. C'est possible encore d'engranger d'autres personnes sur la procédure ? Oui. Pour le référé liberté, ça va être un peu juste, puisque c'est dans quelques heures. D'accord. Mais il y a d'autres actions, notamment civiles, qui sont organisées. Là, je pense que Racham pourra aider les personnes. Puis après, on réfléchit toujours aussi. Moi, je réfléchis pas mal à une action plus globale de dysfonctionnement du service public de l'eau potable avec tout ce qu'on a vu depuis quand même des décennies, quasiment à Mayotte, d'inactions. On est en train de recenser tous ces manquements. Au bout d'un certain temps, ça fait des fautes quand même qui sont d'une gravité telle qu'on peut dire que le service public a complètement dysfonctionné au détriment des citoyens, des gens. Ça, bon, ça peut être une action aussi qui peut être menée auprès du trimestre. Les manquements, on en a tout un paquet. Je parlais de la troisième retenue collinaire. On sait bien qu'elle est bloquée depuis 20 ans pour des raisons foncières. Une personne qui n'est pas expropriée, bon, au bout d'un moment, voilà, quand c'est un projet d'intérêt général, c'est assez simple. On prend une DUP, déclaration d'utile publique, on n'est pas d'accord sur le prix, on exproprie. C'est des choses qui peuvent se faire assez rapidement. On a l'usine de dessalement aussi. L'usine de dessalement qui était prévue, qui a été une catastrophe dans sa réalisation, avec quand même des millions qui ont été versés pour un équipement qui travaille 30% de ce qu'il pourrait. On a des canalisations qui ont plus de 35% de pertes, débranchements illégaux qu'on laisse faire. Bref, on a tout un tas d'inactions, d'inerties, alors qu'il y a de l'argent. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi. Et ce qu'on reproche aussi, notamment dans le référé de liberté, on dit pourquoi l'État ? Parce que l'État, effectivement, a dépensé de l'argent, ça c'est une certitude, mais l'État a délégué, entre guillemets, en disant, nous en France, l'organisation, c'est le service public, c'est le syndicat des eaux qui s'en occupe. Le problème, c'est qu'on avait un syndicat des eaux, je pense qu'on peut le dire, qui n'était pas suffisamment organisé. Peut-être qu'il y a un problème aussi de compétence des personnes, un problème de suivi de management, et qui n'a pas su utiliser l'argent qui était disponible pour faire les travaux qui étaient nécessaires. Je ne sais pas moi qui l'invente, c'est la Chambre régionale des comptes Réunion-Mayotte qui l'a dit, peut-être que vous en avez parlé. Oui, oui, et puis le Parquet national financier. Le Parquet national financier, bon, ça c'est... Un procès qui s'annonce en 2025, il y a effectivement plein d'affaires autour de ça. Merci beaucoup, Madame, Monsieur, et à très vite alors pour venir nous informer de la suite de vos démarches. Oui, avec plaisir. Merci. Avec plaisir, bonne journée. Bonne journée à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada